Salut à vous la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Alors vous avez peut-être constaté à un moment donné que je n'ai pas fait de vidéo récemment sur la chaîne. C'était simplement dû au fait que j'avais un problème de temps parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Et surtout n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes des entrepreneurs et parfois les aléas du business puissent faire en sorte que parfois on est off. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne publie plus régulièrement, c'est juste que parfois il faut prendre soin de certaines choses. Alors aujourd'hui on va parler un peu de le salaire d'Ali Bongo a été révélé, c'est-à-dire aujourd'hui on sait maintenant un peu plus combien est-ce qu'Ali Bongo gagnait pendant ses 14 ans au pouvoir. Et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, sur ce on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana TV. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux Etats-Unis et on parle également de géopolitique. Oui, on parle de politique parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est qu'en vérité, si on veut être des bons leaders et des vrais leaders pour la communauté africaine, il faut également que nous les jeunes, on s'intéresse au débat politique. En vérité, quelque chose qui est fait sans nous, c'est quelque chose qui est fait contre nous. C'est la raison pour laquelle toi qui me suis, toi jeune, je t'engage, je te motive également à t'engager dans le domaine politique parce que c'est dans la politique qu'on change les choses. Même là aujourd'hui on parle d'entreprenariat, n'est-ce pas ? Mais en vérité, l'entrepreneur aura besoin de politique, du politique pour pouvoir faire que son business avance. Donc en vérité, c'est tout en temps d'honneur de parler de politique. Dans tous les cas, je voulais vraiment faire cette parenthèse. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux Etats-Unis, n'oubliez pas qu'on a monté une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC qui a pour but d'accompagner les étudiants à venir étudier aux Etats-Unis. C'est-à-dire, si tu as un projet et que tu n'as pas envie d'aller en France, tu n'as pas envie d'aller au Canada et que tu veux tenter le rêve américain, n'hésite pas, tu vas dans la barre de commentaires, tu cliques sur le site internet là où tu auras toutes les informations et puis on va se faire un plaisir de t'accompagner. Comme je disais, aujourd'hui on va un peu parler du salaire d'Ali Bongo. C'est-à-dire, on a découvert au final, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un despote tombe, la plupart du temps, tous ses secrets sont révélés. Et progressivement, on est en train de dévoiler un peu les biens mal acquis des Bongo. C'est-à-dire que le train de vie de la famille Bongo, c'était déjà connu. Mais il y a aussi le fait que récemment, son salaire a été dévoilé. Son salaire a été dévoilé. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir au final, combien gagnait Ali Bongo au niveau du Gabon chaque mois en fait, pendant les 14 ans de son règne. Alors, la source d'informations, c'est une chaîne qui nous a donné cette information-là. Alors, la vérité, c'est qu'Ali Bongo se payait chaque fin du mois 270 millions de francs CFA. 270 millions de francs CFA. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire, 270 millions de francs CFA. Et en vérité, quand on fait à l'année, c'est-à-dire que son salaire à l'année, ça fait 3 milliards et quelques, son salaire à l'année. Mais maintenant, si on fait son salaire pendant les 14 ans de règne qu'il a été, ça fait 40 milliards et quelques, 45 milliards et poussières. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire, voilà un président de la République qui se donnait comme salaire, chaque fin du mois, 270 millions. Chaque fin du mois, ça passait dans sa caisse. Ça passait dans sa caisse. Alors que, on a des gens au Gabon qui n'ont même pas l'électricité chez eux. On a des hôpitaux au Gabon qui souffrent du manque de plateaux techniques afin de pouvoir faire face aux réalités. Mais on a quelqu'un dans le pays, au sommet de l'État, qui se payait chaque fin du mois, qui se payait chaque fin du mois, 270 millions. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, en fait ? Ce qu'il faut retenir concrètement, c'est qu'en vérité, on réalise juste que le clan Bongo n'a fait qu'exploiter le Gabon, en fait. C'est-à-dire, il n'y a même pas quelqu'un dans la lignée de Bongo qui a essayé de dire que, bon, on va quand même essayer de laver notre nom, disons ça comme ça en parenthèse, pour essayer de mieux faire les choses dans la cité. Sinon, le but des Bongo n'a été que de piller le Gabon. Et ça, sans aucune vergogne. Mais vous avez aussi vu, il n'y a pas longtemps, le président de la transition a fait une déclaration à travers le CTI. Regardons ce qui suit. Communiqué numéro 020 Chaque jour qui passe permet au CTRI de réaliser un peu plus l'état de dégradation générale du pays et des finances publiques en particulier, victime d'une véritable furie criminelle, conscient des urgences sociales et de nombreuses attentes du peuple gabonais. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a décidé ce jour, 18 octobre 2023, de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Comme vous pouvez le voir, le président de la transition, le général Boris Cloutet-Olivin Guema, a décidé de renoncer à son traitement de président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire en fait que le président de la transition va renoncer aux 270 millions. Enfin, s'il décidait de se payer à la même somme qu'à Libongo, il décide de renoncer aux 270 millions. Parce qu'il parle du principe que le pays est en crise et que l'économie est à refaire. C'est la raison pour laquelle il demande simplement de recevoir son salaire de général de brigade. Mais ce qui est aussi intéressant dans ça, c'est qu'en vérité, ça traduit une volonté du président Légui, c'est qu'en vérité, c'est quelqu'un qui veut clairement changer les choses. Il veut changer les choses, il veut améliorer la vie économique du Gabon. C'est la raison pour laquelle il fait ce sacrifice. Et moi, je réalise que c'est un sacrifice noble. Parce qu'en vérité, ça traduit la volonté d'un homme qui a vu le pays souffrir pendant les bombos. Et aujourd'hui, je pense, c'est sûr que le monsieur a regardé sa distance, il a aussi regardé sa distance. Il souffrait dans sa chair. Mais tout en se disant que peut-être qu'un jour, les choses vont changer. Et à un moment donné, je pense que je vais faire peut-être une autre vidéo là-dessus, là où je dois parler, en fait, de la nécessité de comprendre que Légui est passé de aide des camps du père Bongo, c'est-à-dire celui qui soulevait ses mallettes, à président de la République aujourd'hui. Et on va parler la prochaine fois, en fait, de la nécessité d'être humble pour atteindre le succès dans des entreprises. Donc, je disais que, en vérité, c'est un geste noble rempli de beaucoup de réalisme parce que c'est quelqu'un qui a compris que chacun doit mettre le dos en son vin si on veut que l'économie du Gabon puisse redonner ses... revoir ses lettres de noblesse. Et ça, c'est tellement... c'est tellement excellent. Et en vérité, qu'on le veuille ou pas, le président, on le dit, force, le respect. Oui, n'ayons pas peur de le dire. C'est-à-dire que, moi, je regarde sur la toile, je regarde un peu sur Internet combien est-ce que les gens s'intéressent déjà beaucoup au débat au niveau du Gabon parce qu'en vérité, ce monsieur est en train de nous vendre une image bonne à l'international. Et c'est bon, en fait. C'est vraiment très bien parce qu'en vérité, qu'est-ce que les bongos faisaient concrètement ? C'est-à-dire qu'on savait juste que, bon, les bongos, c'était déjà vu, en fait. Alors que, lui, il est celle vraiment de se mettre de côté, mais tout en laissant faire en sorte que son pays qui est davantage mis en exergue. Et ça, c'est très bien, en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, c'est-à-dire la situation du fait que, voilà, Ali Bongo se payait vraiment 270 millions chaque fin du mois. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Et surtout, si tu es dans... si tu es... les frères africains, est-ce que, si vous avez les salaires des différents chefs d'État africains, si vous pouvez les mettre en commentaire, ça va être intéressant et puis, on va juste tous s'informer, en fait. Donc, voilà. Dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vais vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux États-Unis à deux endroits. Il y a l'université de Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1000 dollars, il est composé de la démarche et inscription du Cévis, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1500 dollars, composée de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le Cévis et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2000 dollars, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutants, Cévis et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais ne prenez pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être que je n'ai pas tout dit. Mais tu pars, tu auras toutes les informations et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi, c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout.